Tout d'abord, ce que nous avons constaté, c'était attendu une augmentation très importante, parfois massive, par endroits de masques, notamment dans les hôpitaux qui font face à l'afflux de malades atteints de coronavirus. C'est normal, il faut protéger ses soignants dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, une réduction nette, brutale, il y a plusieurs semaines de cela, des importations en provenance de Chine, tout simplement parce que les usines chinoises avaient fermé du fait de l'épidémie qui a frappé la Chine avant de concerner l'Europe. Notre réponse depuis le premier jour, elle a consisté d'abord en une répartition rigoureuse des masques qui privilégie les soignants et les personnes les plus fragiles. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer et de faire le détail par profession. Cette distribution des masques privilégie toujours les soignants et les personnes les plus fragiles. Cette semaine, ce sont 36 millions de masques qui ont été déstockés, envoyés sur tous les territoires à destination des hôpitaux, des EHPAD, des aides à domicile et de l'ensemble des professionnels de santé de ville. Deuxième réaction, nous avons tout de suite augmenté de façon drastique la production intensive de masques sur le territoire national. Je l'ai déjà dit, les usines tournent en permanence et sont désormais capables de produire plus de 8 millions de masques par semaine. Enfin, nous avons passé des commandes partout, partout où cela est possible dans le monde. Et notamment, vous vous en doutez, en Chine qui est le centre mondial de fabrication de ces masques. J'ai déjà évoqué le nombre de 250 millions de masques commandés à la Chine qui correspondent au nombre de masques effectivement en fabrication à destination de la France. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, le plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger, depuis la France et l'étranger, pour les semaines, les mois à venir. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire. Je vous le disais, nous produisons 8 millions de masques par semaine, nous en consommons 40 millions et vous savez que nos réserves ne sont pas infinies. De nouvelles difficultés se sont faites jour qui concernent aussi bien l'État que les collectivités qui tentent de nous venir en aide en cherchant à importer, je les en remercie, des masques et également des entreprises qui se sont engagées sur ce chemin avec nous. Ces difficultés, elles sont la conséquence d'une compétition mondiale, une course mondiale aux masques. Car aucun pays au monde, aucun pays au monde, je m'en suis assuré hier lors du G7 Santé avec mes homologues, y compris les homologues américains et japonais. J'en avais parlé avec mes homologues européens lors du Conseil européen des ministres de la Santé par visioconférence cette semaine. Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement. Il y a donc une recherche très active et dans le même temps une vigilance accrue de la part des pays producteurs qui veulent s'assurer que si l'épidémie devait repartir dans leur pays, ils pourraient y faire face, ce qui est compréhensible. Ainsi, je n'ai la certitude que les importations sont effectivement sur notre territoire national, que lorsque les masques que nous avons commandés sont effectivement sur le territoire national, qu'à la minute où l'avion qui doit amener les masques atterrit sur le tarmac des aéroports français concernés. Nous vous tiendrons au courant régulièrement, comme nous l'avons fait depuis le début, sur l'état des importations, l'état des stocks et l'état de la répartition en masques. C'est parti.